Nous devons faire les affaires. Nous devons faire les affaires. Et nous sommes en train de penser à tout ça. Aider. Nous sommes en train de travailler fort avec Aïda, Ida, pour aider, réduire, pour aider, pas mal de choses, pour investir. Et puis c'est pour la dernière fois, si nous avons ici beaucoup d'affaires à dire aussi, nous avons le commerce en main, nous avons le transfert en main, nous avons l'économie en main, les gens devront jusqu'à nous les autorités. Si nous déciderons quelque chose, ils vont pouvoir se changement notre avis d'abord. Sinon, nos voitures ne volent pas. Vous avez compris ? Ce n'est pas une question de non, il n'y a plus de vie comme ça, comme les rires pour fermer le ciel. Non. C'est pour ça qu'il faut évoluer l'Église. L'Église doit sentir une manière de voir. Amen. Nous devons faire ces économies, c'est nous qui devons faire tout ça entre nos mains. Malheureusement, les gens, ceux qui nous empêchent de vivre l'évangile en main, nous enseignent la pauvreté. Mais quand la pauvreté, c'est ce qui amène les gens à l'entendre. Amen. C'est pour ça que dans le 2015, je vais commencer à vous demander des enseignements. Les enseignements, maintenant tu te verras, tu parles, l'argent vient. Amen. Moi, j'ai cet enseignement. Si j'ai un nom de vie, tu dis en hébreu. Tant que tu sors, tu te l'arrives par dix mille, vingt millions d'euros. Quelqu'un met des dollars. Il a oublié de te donner l'argent. Je ne dis pas ça. Chacun prend sa recherche. J'ai prévenu aux gens, Jésus ne fallait pas bénir. Il ne fallait pas bénir. Je lui ai oublié par les bénis. Je lui ai oublié par les bénis. Il ne vous n'avait pas béni par les bénis. Quand on allait en mission, je te avais à un pauvre du fru, du fru, du fru, du fru, du fru, du fru et du fru. Il fallait pour en mettre dans les nations. On ne fait plus de six quatre points avec les billets. Donc on allait, on traduisait les langues de l'objectif de Jésus. On travaillait un peu sur Christ dans une autre structure de l'évangélisation, pour évangéliser. Donc on est dans le Guinée, Jésus n'est pas blessé. Il y a une chanson scantallisée. On n'a pas expliqué aux gens, non. Quand on a commencé à mettre en français, ça intéressait tout le monde. Et il n'est pas blessé. Et il n'est pas blessé. Quand on a commencé à parler en français, les gens commençaient à prendre la vidéo série. Pourtant, on avait notre truc, c'était d'amener les gens à comprendre. Mais quand il voit qu'il y a quelqu'un qui est blanc, Jésus, qui parle du passé, j'ai dit, monsieur, il ment. Donc j'ai dit aux gens que Jésus ne parlait pas. Il dit qu'il parlait de l'évangélisation. Il dit qu'il y a des choses, il faut se chaconnait. Ceux qui dictent les choses, il faut se chaconnait. Il y a des choses, je vous donne ton connaissance. Amen. C'est important, non? J'ai pas de langue. C'est pourquoi je n'ai pas peur de quelqu'un? Pour mon Dieu, Jésus, j'ai dit qu'il s'entraîner. J'ai dit qu'il s'entraîner. Tu ne peux pas avoir Dieu, et puis les gens vont appeler toi. Quand tu as Dieu, et puis les gens vont appeler toi. Il faut les chercher, Dieu. Réalise Israël. C'est pour ça que souvent, je suis sûr, je regarde sur le YouTube, la guerre est ce jour. Non, je respecte le Dieu d'Israël. Le juge soit élevé pour attaquer Israël. Tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? C'est ce que je vois chez Chacorette. Toi, chrétien. Il m'a apporté, il m'a dit. Jésus, c'est toi qui t'as amené? C'est ça qui m'a amené à comprendre qu'il fallait étudier ces mêmes choses. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va vous apprendre. Frère, Dieu, salut qu'il y a vachement l'or et l'ange. Dès le moment il est fait des prières. Il a prié, puis il a prié. Il a prié, puis il a prié. Quand il fait la prière, dès 4 heures, déjà la journée dispose des choses. Les choses commencent à venir d'un point. Depuis, je connais ça. Il y a même vu que je suis resté un jour 100 000 francs de ma bouche. Non. L'éternel est envers. Je ne manque de rien pour. Amen. Je disais comme ça aux gens. Le nom qu'on appelle Hachem veut dire qu'il termine à Nébreu. Ça veut dire qu'il termine à Nara. Mais Hachem. Ce nom-là ne jouait pas. C'est vrai que le nom de Jésus. Mais il a dit non. Tant que Job a joué, ça veut dire l'éternel Dieu pour ailleurs. Si vous ajoutez Hachem, l'éternel, Hachem est mon berger. À 4h du matin, vous répénez le saut 23. Là où il y a éternel, remplacez ça par Hachem. Vous allez voir. Je suis vraiment un peu. J'ai envie de vous aider. J'ai envie de vous aider. J'ai envie de vous aider. Je peux vous aider. Je vois que la feu, feu brise, feu, feu. Tu mets le feu partout. Mais les gens veulent tous les prier là, c'est limite le futur sa vie pour prier au vie. Avant d'amener, on a l'air quand? Allez, 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 allez. Elles sont spécialisées à mettre partout. Alléluia. Amen. Quelles sont les situations? Je suis en frontière de ces situations difficiles, je regarde, je sais que c'est divisible, puis j'ai le problème, je commande déjà un ordre, c'est fini, la chose se tourne comme ça, ça se retourne. Moi j'ai la victoire. C'est Alipéna qui appartient à la victoire. Vous me demandez, ce n'est pas du tout la victoire aujourd'hui, c'est du tout la victoire aujourd'hui. C'est de connaissance. N'oubliez jamais Hachem. Hachem. C'est Hachem. 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 Chacun de nous avait un petit nom en pensant là. On avait un petit nom que c'était petit, qu'on n'ait pas dit bon, quand tu en penses en marcher, qu'à quelqu'un m'a pas fait, c'est petit nom. Tu vois quoi? C'est négatif. Cherchez. Quand tu dis non, ce nom là, c'est parce que la personne est méctrice qui est dans ta vie, il est saint. Amen. C'est le nom de Dieu en hébreu. Quand tu dis Dieu au bien de venir descendre, il était béni. Au bien de descendre. Il s'en fiche même si tu entends de faire quelque chose de Jésus-là. Il descend. Est-ce que tu as touché son coeur? Amen. C'est pour ça que les juges possèdent le monde. C'est pour ça que les juges possèdent le monde. C'est pour ça que les juges possèdent le monde. C'est pas autre chose que ça. Parce qu'ils méctisent. Ils ont trop de choses que connaissances. C'est la chose qu'on nous a partagé. Il nous a aidé. Alléluia. Il faudrait que déjà, presque ce soir, vous commencez à écrire les choses. Pour écrire les choses. Vous nous êtes dans la même peau, je commence à parler. On appelle ça les sujets. C'est-à-dire que j'ai banalisé ça-même. Ça doit plus m'encompagner. Vous êtes sur ma peau, c'est ça. Le trentième, vous reprenez ça. Vous commencez à parler. Ça-là. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il ne doit plus m'encompagner en 2015. Et quand les auroras nous déchirent. C'est-à-dire que c'est une action prophétique. L'année, la transition, c'est que ça a été détruit en 2015, en 2014. Ça doit pas être accompagné. Parce que la chose est spirituelle. Or, c'est le spirituel qui fait le monde désir. Tu m'as bien saisi. Amen. Dieu craint la paix. Il y aura des prénoms puissants. Et la Bible dit que Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Puis c'est pas un plaire en paix. On dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un que tu es puissant. Dis à quelqu'un que tu es puissant. Amen. Amen. Dis à quelqu'un que tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un que tu es puissant. Amen. Dis à quelqu'un que tu es puissant. Dis à quelqu'un que tu es puissant. Amen. Dis Amen. Nous allons passer au sérieux des témoignages. Viens avec ta fille. Elle dort. Elle est belle. Elle aimait en vrai les Jésus. Il n'y a pas eu de séquelles. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Non. C'était bien fait. Donnez un micro. Donnez un micro. Donnez un micro. Je le mets comme ça. C'est bon de rendre les témoignages. C'est très bon. Allons-y. Qu'est-ce que t'as fait avec ? On dirait la mère depuis une nuit. On peut prononcer vos noms ? Je le mets comme ça. Je le mets comme ça. C'est tout ? Je le mets comme ça. D'accord. Allons-y. Mais son enfant, il l'a amené d'ailleurs. Vous l'avez amené d'ailleurs. Vous l'avez amené d'ailleurs. D'accord. Il a été amené. 3 jours après, ça n'allait pas. Elle l'a réchuté. Qu'est-ce que vous l'a réchuté ? Tu savais dit quoi ? Quel était son état ? On dirait la mère depuis deux ans. Nous ne l'aurions pas amené. Mais c'est comme ça, il s'est reculé dans la même couronne. On n'a pas encore plus. On ne pouvait plus la soigner. C'est comme ça. Je ne l'aurions pas. 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 On a été content. En tout cas, on a dépassé. On a dépassé. On a dépassé plus de 300 000. Plus de 300 000. Et comme ça, on nous a livré dans la maison. Plus de semaines après, elle a reçu de 3 000. Dès 3 000. Et c'est pour ça. On dit que Sa qualité devait être dur. Le monde était bien bon. Il avait débuté. Il avait débuté. On n'aurions pas. Il n'aurions pas. Après, des musées, après je me suis. Là, on a fait des musées. On a acheté des musées. On a tout fait. Mais on n'aurait pas toujours. Ce n'aurions pas toujours qu'une chose. On a tripagé depuis 30 000. Quand on avait parlé de musées, il lui dit que c'était un peu plus de 30 000. Un peu plus de 30 000. Il a fait 30 000. On a ajouté les médicaments, ils l'ont donné, c'est vrai, la ministre de Abidjan, elle a commencé à faire des faits, mais ça n'allait pas. C'est comme ça, elle a dit non plus, elle a commencé à l'amener à Jean-Paul, c'est le professeur. Oui, mais elle est arrivée là-bas, elle a fait trois semaines pour expliquer. Elle est restée longtemps parce que là, elle ne venait pas, c'est ça. Je ne venais pas... dans le micro. Non, c'est un prophète vivant quand tu parles. Si le prophète passe par le vivant, c'est toi qui dois rencontrer mon autre. Vous êtes venus à cause des âges, parce que là, c'est le moment qu'il est venu. Dans la dernière fois-là, je ne m'attendais pas à ça, c'est que tu me regardes ça. Comme ça. Comme ça. Je regarde les dames, vous êtes venus. je ne me réveille pas à cause des décisions. Je ne monte pas à cause des décisions. Je ne les ai pas à cause. Je ne peux pas être venus. Je ne suis pas à cause de la mort de Dieu. Je ne suis pas à cause des décisions. Je ne suis pas à cause des décisions. J'ai fait trois semaines à Taroko, que la dernière période qu'on a fait à Taroko, c'était à remercier la poudre d'une sienne. On est revenu à Didoko, de l'en-demain, on est revenu à Didoko en samedi. Dimanche matin, l'été a pu être arrivé seul, un allé poussé. Donc, quand j'ai appelé sa maman, sa maman a dit que j'ai envoyé à Bidon, après l'été est allé de voir que sa fille marche. Cet nom-là, à Taroko pouvait dire témoigner, comme cela nous sommes là. La paix du Seigneur. Effectivement, j'ai appelé l'enfant, j'ai appelé l'enfant, et quand je voyais l'enfant, l'enfant ne pouvait pas se faire tirer sur les pieds. Donc, elle avait servi l'enfant, je lui ai demandé comme mère l'enfant, l'enfant ne pouvait pas, et je voulais changer, je voulais qu'elle ait pas de mémoire, elle ne me voyait pas, elle n'attendait rien de ce que je disais. Et j'ai dit à sa mère qu'elle va guérir, je crois qu'elle va guérir, donc j'ai versé de lui. Vous négligez d'autres, il a assez trop puissant, dit Amen. On a dit qu'il a assez trop puissant, il a versé, il a versé lui la sienne, il a versé lui et depuis j'ai réjoui. Et quand tout le monde s'est rentré la veillée, il a vendu des nuits. Donc, il s'est amédit, ils sont partis à Bidon, juste à côté de la reprise. C'est ce qu'elle avait dit. L'enfant s'est réveillé, cette nuit du groupe, Jésus a fait son miracle jusqu'aujourd'hui. C'est ça ? On a fait le soutien ? Non. On a fait le soutien. On a fait un soutien. Un autre soutien. Est-ce qu'il y a un autre soutien ? On a fait le soutien. Un autre soutien. Un autre soutien. Bienvenue, bonjour. Je me présente, je suis méité ébrahémane. Ça peut étonner que l'autre personne que je me retrouve ici ce matin, puisque j'ai un nom musulman. Je rencontrais Jésus il y a une trentaine d'années. Et je l'ai rencontré. Vanallement, j'ai vu une Bible chez un ami. J'ai vu la Bible. Et au départ, j'ai dit, mais c'est déconnerre tout ça. Après, comme j'ai mis la lecture, j'ai pris la Bible. J'ai commencé à lire. Et j'ai fini la Bible. J'ai eu la crainte de Dieu comme je n'ai jamais eu la crainte de Dieu. Même pour marcher, j'avais peur de marcher sur les promes. Je me dirais que j'ai commetté un péché si je marchais sur les promes. Et moi, j'avais la crainte de Dieu. J'ai commencé à travailler. Et j'ai un collègue, comme j'ai fait des études commerciales, qui a caché les documents. J'ai fait un éventail de plusieurs millions. J'avais une semaine pour récupérer les papiers. Le patron m'a dit, si tu ne joues pas les papiers, je te dis. Le dernier jour, j'ouvre ma Bible. Bizarrement, je tombe sur le psaume 38. J'ai lu cette chose. Et une fois que tu m'as dit, lève-toi. Descends sous sauf. Sous-là, c'est carton. Sous-là, c'est carton. Ouf, c'est carton. Soit ça, soit ça, soit la chemise d'eau. J'ai sorti la chemise d'eau. Et j'ai retrouvé le document que j'ai cherché depuis une séquence. Et j'en prie que je lui ai dit. Mais comment tu as fait ? J'ai fait ça. C'est ma réponse. Je n'ai pas parlé, j'ai fait ça. Et après, comme je suis, j'ai travaillé en Europe, je travaille beaucoup la nuit. Chaque nuit, j'ai pris jusqu'à 6 heures du matin. Pour commencer des minutes jusqu'à 6 heures du matin. J'ai prié, j'ai été à Saint-Michel. Le jour de ma mort, il faut remettre pour ceux qui ont été bénis, pour Dieu les mettre pour mettre là-bas. A peine ai-je fini de prier. Je me suis mis dans un tunnel noir. Je voyais les quatre côtés du tunnel dans le noir. Et je montais au ciel. Comme dans un ascenseur. Je ne dormais pas, j'ai été déjà assis. Je montais au ciel comme dans un ascenseur. Et au bout du tunnel, il y avait une vitre carré. Tainement. Bref, c'est un produit qui est dit ainsi. Et comment j'ai découvert Jésus ? Et c'est Jésus qui m'a amené ici. Le prophète qui est là, c'est un homme de Dieu. Que Dieu utilise. Je fais mon témoin, pas par rapport à vous, mais par rapport à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Parce que le prophète, il ne suit pas tout. Moi, je suis bien en France. Je l'ai suivi durant une année. Toutes les nuits, j'ai suivi le prophète. Et ce service de communication aussi, je vous ai l'adressé. Parce que chaque fois, il ne s'est pas choisi de même le nom de la nature. Ou bien le nom de la nature. Alors, il s'est arrivé. L'homme de Dieu, à force de le regarder, je pense qu'il va l'être. Je me dis qu'il est en gauché. D'accord. Ah, parce qu'il a vu tout plein en arrière à la main gauche. J'ai suivi. Donc, voilà, il s'est arrivé là. C'est seulement, dès que il s'est arrivé, il m'a regardé. Il m'a léché. Je l'ai dit aux autres aussi d'être patient. J'ai dit très patient. J'ai attendu le prophète de la Résion. La première chose qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il a programmé pour le 8 février. Il m'a dit qu'il a échappé à la mort par l'assinat. Et il voulait refaiter ça. Donc, on est parti à la mer des aropos. Le prophète n'était pas là. Mais celui qui priait a dit, ceux qui avaient des inscrits et tout, il a commencé à prier. Je ne sais pas comment il m'a dit que je suis tombé de la foule. Je suis tombé. Il a commencé à nager, à brûler, j'ai l'air nager. Et j'étais procédé par un démon. Le prophète m'a mis la vie. Il a dit qu'il a vu un ballon à trois têtes. Il devait me terminer le 8 février. Donc, après, ici également, le prophète a prié pour moi. Je suis tombé également. Ça a été une nuit intense. La dernière séance, c'était de l'hors. C'est que cela a vu, ce qui s'est passé. Donc, ma génétiste, ma pote-mère, a pris une séance. C'est parce qu'on a dit qu'il n'y a pas eu. Une séance, elle m'a rétiré du sang. Et avec une séance, elle m'a injecté un édit noir à la foule. Alors, le combat a été terrible. Je l'ai mis au prophète. Je l'ai vu sur le cube. Je l'ai apprécié. Je l'ai aimé. Depuis que je suis rendu à Zavoco, j'ai vu un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est humble. Un homme de Dieu qui est humain. Un homme de Dieu qui est au service de Dieu. C'est seulement. Je suis laissé la paix des 20 jours. J'aurais pu rester un mois. J'aurais pu rester un an. Tellement j'aime ici. Tellement j'aime le sang PDR. Alors, je demande que Dieu donne l'homme de vos prophètes. Qu'il donne l'homme de vos prophètes. Et grâce à Jésus, je vous protégerai de venir faire une autre manière d'ici en bord. Je me récouir en France. Mais je sais que Jésus va sauver. Il va me faire rentrer en France. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Et je vous remercie. Je vous remercie. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. de très grand pour moi. de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. Il va faire quelque chose de très grand pour moi. ce qui vient comme Dieu va faire quelque chose de très grand pour moi. J'étais à Abidjan, j'étais malade. J'étais... Moi, ces médecins vont pour se laisser. Je suis dedans. J'ai dit, il y a quoi ? Voilà. Je... Je travaille à Abidjan. Je résiste à Abidjan. J'étais... J'étais à Boîtier. Et la guerre nous l'a ramené ici. Vous étiez quoi ? J'avais trois. Bon. Je suis venu ici avec une maladie. Je ne peux pas m'asseoir comme ça. Mes pieds étaient emplés. Les reins s'étaient bloqués. J'ai fait quatre ans de maladie. Je ne partais pas au travail. Et cette maladie, on m'a retraité. Donc, je suis venu à Zarago. C'est par le canal d'une femme. Il dit, je vais t'accompagner si tu es à 30 ans. Et puis, la femme m'a envoyé à Zarago. Le prophète m'a reçu. Il dit, mais... Ce qui est difficile, il y a des choses. Mais ce que je vais être... Parce que j'ai deux moyens à rendre. Ça va, je ne peux pas pouvoir mourir. Les enfants que j'élève, je suis le seul qui travaille dans la famille. Les enfants que j'élève, là, ont pu... Mon fils, j'ai contenu le Seigneur. Et ils m'ont relâché, mais avec beaucoup de maladie. Il y a un jeune, il a commencé à travailler il y a quatre ans. Ils l'ont tué en avril. Et parmi les là, il y a un qui m'appelle et dit, « Oui, il ne peut pas venir au fil. Si tu viens, il est au col, là. Tu vas mourir. » Ils veulent te prendre. Il n'a pas moyen, mais ils n'ont pas réussi. Mais ils vont passer par ton petit-fils, là. Ils vont t'avoir. J'ai dit, « Moi, je vais partir, j'ai Jésus. » En ce moment, je ne suis pas venu ici encore, hein. Je suis allé au village. Effectivement, je suis quitté là-bas. Ils m'ont pris. Chez nous, c'est que les VT, après, ils vont pas, là. Chez nous, c'est les masses qui font ça. Ce que... C'est un mélange d'éclus, ce que le professeur vient de faire, là. Ils ont envoyé les masses, là-bas, qui ont pris les sorciers. Et c'est sa maman-même qui a livré. Sa maman l'a livré. Elle a confessé ça. Et puis, en niveau 3, tu as la chance. Pendant ce temps, déjà, on m'a appelé à l'étudiant pour qu'il ne peut pas que je vais venir au village. Et même la personne qui m'a dit ça, elle est venue à l'étudiant même pour me dire, « Papa, je suis le seul qui nous reste. Ne viens pas au village. » Mais c'est moi qui ai élevé l'enfant. C'est moi... Tout le monde me connaît. Il était en série à Ségéla. Ils m'ont dit, « Si je ne viens pas, ils ne vont pas faire le village. » Donc, ils étaient obligés de passer par... D'aller au village. Et au retour, effectivement, ils sont tombés malades. Et ils ont dit, « Je vais mourir en vacances. » Alléluia ! On a dit, « En vacances. » Je souffrais vraiment. Je payais les médicaments. Je dis, « Mais je sais que... » Moi, mon corps, là. Ça, c'est la terre. Mais mon âme... Qu'est-ce que la médecine a effectué ? Bon. La médecine a décidé beaucoup de choses. Insulat, rénal. Voilà. Insulat, rénal. Voilà. Et puis... Mes filles, ça gonflait. Je ne vois pas que je suis fermé. C'est la tête, mais j'ai voté pour faire un mois même à Zaroko, à l'exemple. Donc, quand il m'a dit, « Tu vas guérir les aliens. » Ce n'est pas exacté, mais « Eh, où tu vas arriver là-bas ? » Ça va. Faut aller t'asseoir. Donc, quand ils ont fait le bain, je vais m'assurer. Et puis, en trois jours, ça commence à aller. Ils vont prendre ma femme parce qu'il y a des choses qui restées à l'église. Mais je veux que je devienne le dire. On dit, « On a taché. » On a rendu comme ça. Elle avait une boîte pour nous qu'on soignait. C'est gonflé comme ça. Et puis, il y a deux tumeurs qui sont désastrisées dans ta boche. Vraiment ! Si vous avez bien mis saisi, elle avait d'abord une boîte qui est très tente et puis il y a eu deux tumeurs au niveau de sa boche. Donc, ma fille qui était à Saroko, ma fille qui est à Vivian, elle a appris pour l'envoyer au CHI pour faire les examens. On va, on découvre, on dit que, ouais, ça, on ne peut pas opérer. si on a père, elle va mourir. Elle regarde son jour. Tête était comme ça. Elle ne voit pas. Elle ne mange pas. Elle ne parlait pas. Tu devrais m'entendre sur ça. Oui, oui. Au moins, elle a dit là, à Saroko, même les gens en vivant, quand même, on dit à Dieu ici, c'est la seule paix pour elle, elle va mourir. On m'en a dit, comme ça, Si c'est ça, elle va mourir en trois jours. On va dire, il y a trois jours. Moi, quand on a eu voir le prophète, le prophète m'a dit, Amen. Je ne peux pas rien dire à compassion de toi. Ta femme, elle va s'en sortir. Amen. Amen. Je n'ai plus le cœur de garçon. Je n'ai pas dit pas de garçon. Quand elle a eu le manif, on m'a dit là-bas de la garder en haut, passer du haut dans ses narines. Et puis moi, je dis vraiment, c'est pas ça, je venais à l'éternel au choudeur, à Saroko. Sa fille, c'est-à-dire, il dit, je veux, elle va mourir sur la rue, je trouve, de la grasse parce qu'elle a vu le véhicule de voyager. Donc, j'ai suppris, je suis en prière pour elle. Le prophète m'a dit, de la faire, elle est venue. Donc, elle a donné sa voiture, on l'a fait venir à Saroko. Et, quand elle est venue là, elle ne valait plus, elle ne mangeait plus, elle ne vivait plus. Elle était là, on la regardait, et puis quand, le prochain, ça a reçu, il dit, Dieu a accompagné, elle ne va pas mourir. Voilà, elle a gagné son poussière. Elle a se coucher. Vraiment, c'est que je veux attraper la foi, là, qu'on nous enseigne, on n'a pas attrapé, voilà. Il faut avoir foi. C'est pourquoi la Bible a dit ce qu'il y a. Tu as la foi comme un gré de séné, tu veux dire, il y a une montagne de zégétés dans la mer. Amen. Donc, elle allait se coucher, elle était là, elle ne mangeait rien. Jusqu'à, deux jours, trois jours, trois jours, tous les gens disaient qu'elle allait mourir, trois jours, elle est arrivée, il y a rien. Troisième jour là-même, elle a commencé à parler, les savoirs, on n'entend pas. J'ai dit, bon, ça vient, le Seigneur, à l'œuvre, tant qu'il a commencé à... Ça va. Donc, ça a commencé à aller. Quatrième jour, celle qui avait son coup, bon temps, elle a couché, bon temps. Quatrième jour, qui a offert le miracle? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le matin, elle dit non c'est pas dit, c'est ça. J'ai dit bon c'est bon que c'est là. Moi mon enfant me m'a plaidé, je demandais pardon au prophète. Moi-même. Le moment on était à l'étranger, mais depuis qu'on est sûr à la réplète, ça a été un village, tu prends ça à tout ça là. Je lui ai dit mais socié moi je joue pas les socié. Et petit moins on arrive à la maison, qu'on en a dit ça là. Je suis assis là, le teint est un mot fait. Et puis quelqu'un me dit faut te déplacer. Faut te déplacer. Je me déplace un peu. Ceux qui sont en Zarko, qui ont monté le serpent là. La vipère, le seul serpent le venait tuer. La vipère, on l'empêche. Le vipère a eu un mot. Les gens me disent, ça c'est l'homme. Comment on a regardé, on va envoyer au camp. Il s'est passé, qu'on venait de tuer le serpent. Et donc Dieu ne le sait pas là. Vraiment, il faut dire que Dieu était avec moi. Elle a tout fait, elle a lisé de tout. Ça n'allait pas, quand on arrivait à Guyane, elle avait fondu. Elle est comme une voix là. Sa fille me menace. Sa femme ne passe au ciel. Non, il vient à commencer. Les passons du pont. Elle regarde, je vais dire, prends sa maman. Elle est pas venue. Elle me menace. Si sa maman mène, je vais avoir des problèmes. Donc moi, si j'ai pensé à toi, je vais partir. Je vais pas avoir des problèmes. Alléluia. Vraiment, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant au Seigneur. Dieu est Dieu. Ceux qui sont là, peut-être qu'ils disent que... Est-ce que moi, je peux faire témoigner ce que Dieu a fait là? Dieu peut faire croire la même chose. Ce que Dieu a fait croire la même chose. Parfait. Amen. On est en plein d'années. On est en plein d'années. Malgré que je sois à la récrette, Je suis reconnaissant à mon Seigneur, ce qu'il a fait pour moi. Donc, au revoir. Voilà. Ok. Merci. Ayo! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501